Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion d'homothésie, mais on va faire quelques tracés, donc sans carreaux, on va faire directement sans carreaux. J'ai mis quelques exerciceurs sur mon site pour vous entraîner sur Georges et Bras, n'hésitez pas à aller voir pour vous entraîner. Donc ça c'est pour le niveau 3D. Alors on va faire la symétrie d'un point par une homothésie, on va faire différents cas de figure, parce qu'on a vu que suivant le rapport K de l'homothésie, ça ne va pas faire la même chose. Donc si K est positif, on veut tracer le point B, l'image du point A, par l'homothésie du centre O de rapport K. Donc on est dans le cas où le rapport est positif, c'est-à-dire que le point B sera tel que les points O, A et B vont être alignés, déjà. A et B vont être du même côté du point O, et on va avoir que la distance entre O et B est égale à 4 fois la distance entre O et A. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tracer l'avenir de droite qui part de O vers A, du 2.6 lignes, donc le point B est là-dessus. Ensuite, il faut que je prenne la distance entre O et A et que je le reporte 4 fois à partir de O. Donc attention au niveau du comptage. Donc je prends la distance entre O et A, et bien ça compte une fois. Je garde mon écartement, je clique sur A, je fais un linge de cercle 2 fois, 3 fois, 4 fois. L'erreur serait de commencer à partir de A. Si jamais vous en faites une fois de plus, le rapport sera de 5 et pas de 4. Donc on commence bien à partir de O. C'est pour ça qu'à partir de O, A, on compte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ainsi, on a donc mon point B. La distance entre O et B est bien égale à 4 fois la distance entre O et A. On va faire le symétrique d'un triangle du manant par une mot de C, toujours si K est positif. On va faire la même chose que pour chacun des points. Pourquoi ? Donc on va tracer l'image du triangle ABC par la mot de C du centre O et le rapport 3. Donc je vais passer d'abord le symétrique, l'image de A, que je vais reporter, je prends mon compas et je vais reporter 3 fois. Donc là c'est déjà une fois, deux fois, trois fois. Je vais le point après. Pareil pour le point B, je passe ma ligne droite. Je prends mon écartement, je compte sur une fois et je le reporte deux fois, trois fois. Et pareil pour le point C, je prends mon écartement, il compte pour une fois et ensuite deux fois, trois fois. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à relier nos points dans le même ordre. Et on a notre triangle ABC qui est donc trois fois plus grand par rapport au triangle ABC. On a bien un agrandissement. Et oui, si le nombre de K est plus grand que 1, s'il vaut 2, 3, 4, 5, etc. Plus le nombre de K est grand, plus le triangle que vous allez obtenir va être grand. Donc on a un agrandissement. Alors on va voir un autre K, toujours si K est positif, mais s'il est plus petit que 1. On va tracer l'image du triangle ABC par la moitié du centre O et le rapport 0,5. 0,5, il y a quand même qui est bien choisi. C'est assez simple, 0,5 qui correspond à la fraction 1,5, 1,5 qui veut dire la moitié. Donc en fait, le triangle va être moitié moins grand que le triangle de base. On va faire la même chose, on va tracer le symétrique. L'image du point A, donc je trace à demi-droite O et A. Et il faut que le point A' soit tel que O'A' est égal à 1,5, donc 0,5 fois OA. Donc en fait, il va être au milieu de O et A. Pareil pour le point B, B' est au milieu et C' est au milieu. Si jamais je choisis par exemple un autre rapport plus compliqué, 0,2, 0,3, etc. Il aurait fallu mesurer le segment entre O et A. Donc imaginez par exemple, il fait 5 cm et que mon rapport est de 0,2. Et bien il aurait fallu faire 5 fois de 0,2, qui fait plus 1 cm. J'aurais dû placer mon point A' à 1 cm de O. Il aurait été beaucoup plus proche de O. Bon là, j'ai choisi de 0,5 parce que c'est la moitié, c'est plus facile. Donc j'ai donc un triangle qui est moitié moins grand, donc le triangle de base a baissé. Donc si le nombre de cas est compris entre 0 et 1, et bien on a une réduction. Le triangle de base a baissé est plus petit. Alors, bon, on va rester dans ce cas est positif et on va voir un cas particulier. Toujours si le cas est positif, on a une trace et l'image du triangle de base a baissé par l'homothécile de centre A, et pas du point O, le centre A est de rapport 2. Donc le centre A, donc le point A', et bien c'est le point A, il ne change pas, c'est le centre. Pour faire le symétrique du point B, je vais faire la même chose, je vais tracer ma demi-droite qui part de A vers B. Je prends mon compas et je dois le reporter qu'une seule fois, parce que ça compte déjà 1, 1, 2. Si je le fais une fois de plus, ça fait 3. Donc ici, B', pareil pour le point C, une fois, deux fois. Je n'ai plus qu'à tracer mon triangle et on remarque, alors ce n'est pas très bien fait avec ma figure, mais que mon segment BC et mon segment D'C', ils sont parallèles. Et vous verrez en fait que c'est un lien avec le théorème du Thélèse, bien sûr. Ici, c'est même d'ailleurs la droite des vidéos. Mais voilà, il y a une application du théorème du Thélèse. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est si K est négatif, cette fois. Donc ça change un petit peu au niveau de la définition. J'ai envie de tracer le symétrique, donc je vais tracer le point B, l'image du point A par le modécime de centre O et de rapport moins 3. Donc si on revient à la définition du modèle de son, les points A, O et B sont toujours alignés, sauf que les points A et B ne sont pas du même côté par rapport à O. Donc si le point A est à gauche, le point B sera à droite. Mais ils sont toujours alignés. Et on sait que la distance entre O et B va être égale à 3 fois la distance entre O et A. On ne prend pas le moins du rapport parce qu'une distance est toujours positive. Alors pour faire ça, on va tracer, pas cette fois-là, la demi-droite qui part de O et qui passe par A, mais celle qui part de A et qui passe par O. Et le point B est sur cette demi-droite-là, mais du côté à droite de O. Et il faut que la distance entre O et B soit 3 fois la distance entre O et A. Donc je vais prendre la distance que j'ai entre O et A, et il faut que je la rapporte à partir du haut 3 fois. Et là, on ne va pas la compter. Et là, donc on la comporte une fois ici. Et c'est le piège. 2 fois. Ici, on est à moins 2 comme rapport. Et une troisième fois, on fait moins 3. Et on a donc le point B. Attention, l'erreur est de compter déjà l'écartement que je vais faire entre O et A. Non. Ici, on a bien OB, qui est égal à 3 fois O. Alors on va faire la symétrie d'un triangle cette fois. Donc je vais faire la symétrie d'un triangle ABC par l'homotécique de centre O de rapport moins 10. Je vais commencer par le point A. Je vais tracer la demi-droite qui part de A et qui passe par O, comme tout à l'heure. Et de rapport moins 2, je prends mon écartement que je reporte 2 fois à partir du haut, 1 fois, 2 fois. Si je m'arrête au premier angle de cercle, je ne suis qu'à moins 1. On verra tout à l'heure. Pareil pour le point B. Je prends mon écartement que je reporte 2 fois à partir du haut, 1 fois, 2 fois, j'ai mon point B plus. Pareil pour le point C. Je prends mon écartement que je reporte 2 fois à partir du haut, et j'ai mon point C plus. Ainsi, je peux tracer mon triangle, qui va être donc 2 fois plus grand, mais qui va être à l'envers. C'est pour ça qu'il y a le moins 2. Il y a le moins devant le 2. Le 2 veut dire 2 fois plus grand, et le moins qui va être à l'envers. Donc, si le nombre de cas est inférieur à moins 1, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc., on parle bien d'agrandissement. On va voir maintenant pour une réduction. On a mon triangle ABC. On veut tracer l'image du triangle ABC par le motocide de centre C, de rapport moins 1. Je n'ai pas fait pour une réduction, ce n'est pas grave. Donc, le rapport moins 1, qui est un cas particulier. Alors, le centre C. Donc, on va d'abord faire le symétrique du point A. Donc, je trace le dividon qui part de A vers C, et je prends mon compagnie, je le reporte une seule fois de côté. Ce qui est le rapport moins 1. Je fais pareil pour mon point B. Je prends l'écartement que j'ai entre B et C, que je le reporte une seule fois à partir de C. Et j'ai mon point B prime. Ainsi, et puis il me reste mon point C, pardon, le point C qui est le centre de l'omotocide. Donc, le point C prime est exactement au même endroit que le point C. J'ai ensuite, donc, je peux trapper mon triangle. Et, dans le cas particulier où le rapport est moins 1, ici, on remarque, en fait, que le triangle A prime B prime C prime, c'est l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre C. En fait, le cas particulier de moins 1, c'est la symétrie centrale. Et, on vous verrait cette configuration ici. Donc, c'est une configuration particulière pour le terrain de Thalès. Parce qu'on remarque que le segment A prime B prime est aussi parallèle au segment AB. Donc, vous verrez, avec le terrain de Thalès, ça sera un petit complément. vous pouvez vous entraîner sur un exerciceur que j'ai fait sur GeoGebra, que j'ai mis sur mon site. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la page de cours de 3D. sur le terrain de Thalès. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501